Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler en français parce que il y a longtemps que je voulais parler avec Elias. Elias, bienvenue, salut, grand plaisir pour parler avec vous. Je vais faire un travail très intéressant sur l'internet, écrire sur Twitter, une chaîne de vidéos sur YouTube, très, très bon contenu. Bienvenue, Elias. Comment tu as commencé votre travail sur l'internet? Grand plaisir. Bonjour, Elias. Bonjour, Marcel. Merci déjà de m'accueillir. Je suis très content de pouvoir parler de football et parler au-delà un peu des frontières du monde francophone. Moi, j'ai commencé sur Internet en 2016. La Liga, c'était le championnat que je regardais le plus. Je fais vraiment partie de cette génération Twitter, si on peut dire, où j'ai commencé à suivre des gens qui parlaient de football et parlaient beaucoup de jeux, de tactiques, d'essayer de comprendre ce qui se passait vraiment sur le terrain, pourquoi est-ce qu'une équipe gagnait, pourquoi est-ce qu'un joueur était fort, pourquoi est-ce que le match suivant, il n'était pas aussi fort. Et j'ai commencé comme ça, à parler petit à petit de football sur Twitter, avec toujours essayer de comprendre les choses et de sortir un peu des idées simples, si je peux avoir cette prétention. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à connaître du monde, à écrire sur quelques sites Internet. Et ensuite, il y a la chaîne YouTube qui est arrivée, où c'était une opportunité aussi de parler de football comme j'avais envie, un public qui pouvait vraiment adhérer avec ce que je disais. Et puis ensuite, il y a Eurosport et Coparena qui sont arrivés, ces deux médias un peu plus professionnels pour lesquels je travaille actuellement. Et oui, vraiment, je fais partie, je pense, de cette génération qui veut vraiment comprendre comment fonctionne le football, qui a cherché à se démarquer un peu des idées reçues, qu'on a souvent entendues dans les grands médias. Et une génération aussi qui est beaucoup dans l'échange, qui est vraiment dans cette idée de communauté, où on comprend, où on pose des questions, où on suit des gens qui sont extrêmement, extrêmement bons et qui ne travaillent pas forcément dans les médias, mais qui connaissent vraiment le football, qui ont toujours des choses intéressantes à dire. Ah oui, très bon, très bon. Votres vidéos sont très bonnes, il y a un contenu très intéressant à propos de beaucoup de sujets. Oui, c'est très bon. Elias, ma première question pour vous, c'est à propos d'un entraîneur brésilien, quel est le point de vue à propos de notre entretien ici au Brésil ? Par exemple, des cinq grandes championnats du monde, Italie, France, Inglaterre, Espagne, Allemagne, il n'y a pas aucun entraîneur brésilien. Pourquoi dans votre vie cette chose n'est pas ? Parce qu'il y a personne ici au Brésil qui parle à propos de la langue, l'entraîneur brésilien, parle seulement le portugais, et voilà, le portugais, seulement ici au Brésil, en Portugal et quelques pays dans l'Afrique. Autres pays parlent à propos de la licence, que notre licence ici au Brésil, ce n'est pas possible de travailler sur l'Europe. Ok, je pense que ce n'est pas seulement une chose. Il y a beaucoup de choses ensemble qui font que notre entreteneur au Brésil n'y a pas de marcher sur l'Europe. Et par vous, quelle est votre opinion à propos de cela, Elias ? Bon, déjà, d'une part, il y a les facteurs que toi, tu mentionnais, qui sont vraiment propres au Brésil, où ça, c'est des choses que tu connais mieux que moi. Mais si je me place d'un point de vue vraiment européen, il y a comme ça aussi quelques facteurs qui ressortent. Et la première chose, c'est qu'on a une grande, grande méconnaissance de ce qui se passe en Amérique du Sud. Il y a peu de monde en France, par exemple, qui connaît vraiment ce qui se passe en Amérique du Sud. Les spécialistes, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et le reste, c'est beaucoup d'idées reçues et de préjugés. On a des préjugés au sujet du Brésil. Vraiment, on a l'impression que le Brésil, c'est toujours Joga Bonito, c'est Ronaldinho, c'est Neymar. Et on oublie tout un pan de l'histoire du football brésilien qui n'a rien à voir avec ça. L'équipe de 1994, par exemple, ou des bons joueurs, Dunga, Casemiro, Felipe Melo, qui sont des joueurs qui n'ont pas grand-chose à voir avec les joueurs que je citais avant, mais qui sont tout aussi brésiliens. Donc, on a déjà des stéréotypes et une grande méconnaissance. Un exemple, par exemple, quand Sampaoli arrive en Europe, l'une des choses qu'on entend, c'est, oui, c'est très bien tout ça, mais il a resté très, très peu de temps à Atlético Mineiro et resté très, très peu de temps à Santos. Ça, ça doit montrer que beaucoup d'instabilité, gros caractère, c'est pas très bien pour le projet Marseille. Mais on oublie, par exemple, qu'au Brésil, ce qu'il a fait, c'est rester, par exemple, plus longtemps que beaucoup d'entraîneurs brésiliens parce que la durée de vie des entraîneurs brésiliens dans les clubs, elle est très courte. Et ça, en Europe, on le sait pas. Alors, quand on voit un peu le CV des entraîneurs brésiliens, on se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Un autre exemple, et ça, ça s'étend peut-être à tout le football sud-américain. Marcelo Gallardo, qui est en train de faire des choses historiques avec River, quand on parle de lui pour venir entraîner un grand club en Europe, on dit, oui, mais il n'a pas l'expérience du football européen. Il n'a pas l'expérience de la pression en Europe. Il n'a pas l'expérience de ce qu'il... Il n'a pas l'expérience. On oublie que ce qu'il est en train de faire à River, c'est exceptionnel, que River, c'est un immense club, le plus grand club d'Argentine avec Boca, que là-bas, la pression, elle est là tous les jours, qu'en Argentine, la durée de vie des entraîneurs, elle est encore plus courte qu'en Europe, et lui, ça va faire cinq ou six ans qu'il est à River, qu'en plus de gagner, il joue bien au football. Et c'est comme si on disait, le football européen vaut plus que le foot sud-américain, alors que ce n'est pas aussi simple que ça, et que dans le cas d'un Marcelo Gallardo, ce qu'il est en train de faire à River, c'est aussi bien que ce que certains grands entraîneurs font en Europe. Du coup, ça, c'est pour la partie méconnaissance. Ensuite, il y a la partie de la langue, évidemment, que c'est un rôle. Je pense que le seul pays en Europe où on accepte d'avoir des entraîneurs qui ne parlent pas vraiment la langue du pays, c'est en France. On accepte d'avoir des traducteurs. Et c'est vrai qu'en Espagne, ça devient vite compliqué. En Angleterre, ça devient très vite compliqué. Un très bon entraîneur comme Unai Emery, Arsenal, la langue, ça a été un énorme problème. Je pense que l'Italie et l'Allemagne, c'est la même chose. Donc, Guardiola, quand il va au Bayern, il apprend l'allemand. Ancelotti passe après lui. Il ne parle pas très bien allemand. Ça a suscité quelques difficultés aussi. Donc, c'est vrai que la langue, je pense que ça doit être un problème. Il n'y a pas que les entraîneurs brésiliens qui expérimentent ça. Les entraîneurs français s'exportent mal aussi parce qu'il y a de la langue. Et puis, peut-être la dernière raison, c'est qu'il y a tout qui est assez conservateur dans le monde du football. Si on regarde, les entraîneurs espagnols ne s'exportent pas forcément très bien non plus. Les entraîneurs allemands, pas forcément bien non plus. Les entraîneurs français, vraiment pas. L'entraîneur espagnol a été très à la mode un temps. Mais si on regarde les cinq grands championnats, je crois qu'hors d'Espagne, il doit y avoir seulement deux entraîneurs. C'est Guardiola et Arteta en première ligue. Il ne faut pas croire qu'en Europe, les entraîneurs changent beaucoup de pays aussi. Et le football, comme je le disais avant, est conservateur. Et pour que vraiment ça change, pour que tout d'un coup, un type d'entraîneur soit à la mode et que les clubs étrangers fassent appel à des entraîneurs, il faut des figures de pros. Un entraîneur qui réussit dans son pays et qui change les choses et qui fait voir au club que c'est possible que faire venir un entraîneur allemand, ça va les faire gagner. On a eu ça à la fin des années 90 avec les entraîneurs français, avec Arsène Wenger, qui a ouvert la porte à beaucoup de monde. On a eu ça au début des années 2010 avec Guardiola, qui a ouvert la porte à beaucoup d'entraîneurs espagnols. Et je pense que maintenant, l'entraîneur allemand est assez à la mode, notamment parce que Jurgen Klopp fait un bon travail, parce que Nagelsmann fait un bon travail. Je pense que tant qu'on n'aura pas un entraîneur brésilien qui fera figure d'exemple, ce sera un peu difficile. Peut-être que ça viendra dans les prochaines années. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui a de l'espoir placé en Philippe et Louise, qui est une personne qui comprend très bien le football, qui va devenir entraîneur, qui est connu en Europe. Mais tant que ce ne sera pas le cas, ce sera difficile. Et il faut vraiment faire bouger les lignes de ce football conservateur. Mais pour ça, il faut un succès tellement fort que les dirigeants des clubs européens soient forcés à changer et se dirigent vers l'entraîneur brésilien. Oui, oui. Je ne sais pas si vous souvenez à propos de Wanderlei Luxemburgo en Real Madrid en 2005. Solément, un peu de temps. Luxemburgo va travailler en Real Madrid. Et Louis-Sulipi Scolari à Chelsea en 2018. Aussi, la même chose. Solément, un peu de temps. Et j'ai regardé une vidéo que je vais faire et il y a le même problème à propos des entretiens français. C'est la même chose. Pour préparer. Les entraîneurs français s'exportent mal aussi. Je le dis avant, je crois que dans les cinq grands championnats actuellement, à l'heure où je te parle, il y a seulement Zidane qui est à l'étranger. Et encore, Zidane, c'est un exemple assez particulier parce que c'est vrai qu'il a fait sa formation en France, mais il a été très influencé par les idées italiennes, les idées espagnoles. Ce n'est pas si évident de dire que Zidane est un entraîneur français. Mais oui, on a ce même problème de la figure de proue. Il n'y a pas un entraîneur français qui a changé suffisamment de choses pour que les autres clubs aient envie de faire venir des entraîneurs français. Et on en parlait un peu avant en off, mais je pense que tant en France qu'au Brésil, il y a un peu un problème de remise en question. C'est toujours la faute des autres. On dit non, non, mais ce qu'on fait ici, c'est très bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si on s'exporte mal, ce n'est pas notre faute. C'est la faute des médias. C'est la faute des agents. Et il n'y a pas vraiment cette remise en question qui est parfois nécessaire. Je pense qu'actuellement, l'entraîneur espagnol n'est pas si à la mode que ça. On voit beaucoup de problèmes en ligue. Des entraîneurs espagnols qui sont conservateurs et qui ne sont pas très attrayants pour des grands clubs à l'étranger. Si en Espagne, on se remet en question et on change des choses, je pense que ça ira mieux dans le futur. Les Allemands se sont remis en question dans les années 2000 et sont en train de porter ses fruits actuellement. L'Angleterre est en train actuellement de se remettre en question parce qu'ils ont vu qu'ils n'exportaient déjà personne. et que même les clubs anglais ne faisaient plus vraiment confiance. Les grands clubs anglais ont des entraîneurs anglais et petit à petit, ça va changer et puis ça ira mieux dans le futur. Mais la France comme le Brésil, de ce que j'ai compris, ils sont un peu toujours dans certaines idées du passé qui pour l'instant ne leur rendent pas service. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. de notre championnat, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. moi, je ne sais pas c'est autre. Juninho Pernambucano a un grand nom, Lyon. Quelle est l'image aujourd'hui des jouets brésiliens en Europe, en France, voilà. Qu'est-ce que tu penses à propos de cela? Je crois que quoi qu'il arrive, on aura cette image du joueur brésilien fantaisiste, qui a de bonne humeur, qui aime faire des dribbles sur le terrain. C'est sûrement un cliché parce que je pense encore une fois que ça ne s'applique pas à tous les joueurs brésiliens, mais évidemment que l'image du joueur brésilien, elle est très influencée par Neymar, elle est très influencée par Marcelo. Le Brésil a deux bons gardiens avec Alisson et Ederson, du coup, on se demande, ah, qu'est-ce qui se passe du côté des gardiens brésiliens? Diego Alves aussi était très bon à Valence et ça se passe bien à Flamingo. Mais voilà, on a une image du joueur brésilien qui est assez, oui, assez stéréotypée peut-être, mais qui découle de ses grands noms. C'est souvent comme ça que ça se passe. Je sais qu'en France, par exemple, un joueur comme Marquinhos est très apprécié. Thiago Silva était très important aussi. Du coup, je ne sais pas si on a vraiment une image du joueur brésilien au-delà de ce que je disais, de certains clichés, mais en tout cas, les joueurs brésiliens, on les connaît, on sait qui ils sont. C'est typique, mais qu'à chaque fois qu'on a une équipe brésilienne, où dans le 11 de départ, il n'y a pas un joueur brésilien qui joue en Europe, là, on ne connaît pas. On ne sait pas qui c'est. Souvent, c'était le cas avec Everton, par exemple, à la Copa América. Il y a très, très peu de monde qui connaissait Everton. On connaît les joueurs qui jouent en Europe, mais encore une fois, les joueurs qui jouent on ne les connaît pas. On est très mauvais pour ça. Oui, je te demande ça, parce qu'aujourd'hui, ici au Brésil, il y a un peu de personnes qui ont un grand travail. Par exemple, les dernières joueurs brésiliens meilleurs du monde, c'était Kaka, Kaka, en 2007. Il y a un long temps. Neymar a une grande expectative de notre pays, à propos de Neymar, mais je ne sais pas qu'ils espéraient vraiment de Neymar, parce qu'il y a beaucoup de choses, l'entourage de Neymar, je ne sais pas exactement ce qu'ils nous peuvent espérer. Et à propos de la différence, Elias, entre le foot ici, dans l'Amérique du Sud, et d'Europe, à votre avis, quelle est la grande différence? C'est la partie collective, c'est la partie de l'idée, je ne sais pas, la partie physique. Dans votre avis, quelle est la plus grande différence de futebol ici, l'Amérique du Sud, et le futebol sur l'Europa? De ce que j'ai vu du football américain, en vivant quelques temps en Amérique du Sud, il y a une différence, les tactiques, c'est qu'il y a beaucoup plus d'ordre en Europe. On a vraiment assisté ces dernières années sur la notion d'ordre, d'équipe, de collectif, à tel point que les joueurs créatifs, on a eu tendance à les brider un peu. Ils ne peuvent plus s'exprimer autant qu'avant, et on est vraiment en Europe en train de perdre les artistes. C'est très dommage, mais c'est une tendance qu'on est en train d'observer. Les ailiers dribblers, ce ne sont plus vraiment des profils qui sont autant présents qu'avant, à tel point que dès qu'il y en a un, alors tout d'un coup, ça change tout, et tout le monde veut l'avoir parce qu'on sait à quel point c'est important. Et si on regarde le football sud-américain, on voit un peu moins d'ordre, on voit un peu plus d'initiatives individuelles, de libertés qui sont laissées aux joueurs. Avec des yeux européens, c'est toujours un peu choquant parfois parce qu'on se dit, je ne comprends pas très bien ce qui est en train de se passer. On a l'impression qu'il n'y a pas tout qui est très cadré, mais je pense que c'est ce qui saute aux yeux, c'est la plus grande différence. Et si tu me demandes si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose, je ne sais pas, honnêtement. D'un côté, c'est toujours bien de laisser de la liberté aux joueurs parce que ça va permettre justement à ces joueurs de développer leur qualité et ça va nous permettre aussi de ne pas passer à côté de certains joueurs. Un exemple intéressant, c'est Arthur, Arthur Melo. Quand il était au Brésil, on avait vraiment ce joueur qui prenait des risques avec ballon, qui aimait beaucoup conduire la balle. Mais il arrive en Europe, à Barcelone, et non, là, il faut vraiment faire attention, ne pas trop bouger de sa position, jouer vite, jouer simple. Les longues conduites de balle, tout d'un coup, on les a beaucoup moins vues. Et je pense que c'est un symbole un peu de cette différence entre le football sud-américain et le football européen. Si on regarde le football sud-américain, parfois, on a l'impression que c'est une joyeuse fête, comme ça, que ce n'est pas très organisé. Mais c'est sûr qu'il y a des bons côtés à ça et je pense aussi qu'il ne faut pas imposer cette vision européenne. On dirait que c'est mieux ce qu'on fait en Europe que ce qui se fait en Amérique du Sud. Je ne pense pas que c'est le cas. Je ne pense pas qu'il y ait un football qui est meilleur qu'un autre. Il y a des choses, c'est sûr que l'Amérique du Sud gagnerait à les adopter, des choses européennes. Et c'est sûr qu'il y a des choses européennes d'Amérique du Sud, pardon, que l'Europe gagnerait à adopter. Oui, oui. Et vous avez fait une vidéo à propos du foot dans l'Argentine. Vous êtes dans l'Argentine quelques mois et la grande différence pour vous, c'est la passion, la passion des personnes à propos du foot. C'est vrai? Pour moi, oui, c'est la grande différence. Je pense que ce qui illustre le mieux sain, c'est qu'en France, surtout en France, je dirais, si vous aimez le football, vous êtes un peu catégorisé comme la personne qui aime le football. Et en Argentine, si vous aimez le football, vous êtes comme tout le monde, en fait. Il y a tout le monde qui connaît le football. Il y a tout le monde qui a cette sensibilité pour le football. Et même si vous n'aimez pas ça, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, vous connaissez. Vous connaissez quels sont les joueurs de l'équipe nationale. Vous connaissez quels sont les clubs. Vous pouvez comprendre les blagues qu'on fait au sujet du football. Le football vraiment est présent dans toutes les sphères de la société. Et ça, c'est une différence fondamentale avec la France. Mais avec l'Europe, en général, où la passion est bien moins présente. Alors, attention, parce que la passion en Argentine, c'est aussi le prétexte à certaines des mesures. Il y a de la violence. On dit, oh, c'est la passion. Il y a un côté très irrationnel qui, parfois, est un peu effrayant. On dit, ah, c'est la passion. La passion, on l'utilise un peu pour qualifier tout ou n'importe quoi. Mais ça reste la grande différence, je pense, entre l'Argentine que j'ai connue et puis l'Europe. Ah, si. Ici, en Brésil, c'est la même chose. C'est la même chose. La passion, c'est une chose qui est différente. C'est très différent de l'Europe, par exemple. Et, Elias, à propos de Tatiq, je vais vous parler à propos de moi. 2014, la Coupe du Monde, Brésil 1, Allemagne 7. Changer ma vie. Changer ma vie parce que j'ai perdu d'Allemagne ici. Je suis journaliste et j'ai perdu parce que tout le foot brésilien a perdu des 7 pour l'Allemagne. J'ai commencé à étudier Tatiq, à étudier beaucoup de choses à propos de foot, parce que c'est une grande chose, c'est une grande chose dans notre pays, une Coupe du Monde, Brésil 1, Allemagne 7. Ce n'est pas commun. Ce n'est pas commun. Et les débats Tatiq ici au Brésil, ce n'est pas… Les personnes n'aiment pas parler beaucoup de Tatiq. Dans l'Europe, comment ça se passe ? C'est parce que j'aime beaucoup étudier les langues. Je parle un peu de français, je parle un peu d'italien, je parle un peu d'allemain. Et j'utilise le foot pour améliorer mon apprentissage. Et je vois beaucoup de personnes dans les médias, dans la presse sur l'Europe, en train de parler à propos de Tatiq. Comment ça se passe ? C'est une chose que les personnes aiment, les supporters ont l'intéresse de savoir plus à propos de Tatiq? Je pense qu'on a beaucoup progressé dans les médias en Europe ces dernières années. Je te parlais avant de cette scène Internet où on cherchait à comprendre ce qui se passait, où les explications simples ne nous contentaient plus. Et petit à petit, il y a eu une espèce d'effet boule de neige où les sites qui parlaient de Tatiq ont commencé à émerger, à avoir du succès. Les gens sont derrière ces projets et répondent aussi parce qu'ils veulent aussi comprendre, mais être de plus en plus exigeant avec les gens qui travaillent dans les grands médias parce qu'encore une fois, on cherche vraiment à sortir de ces idées préconçues et ces idées reçues qu'on nous rabâche tout le temps. Et puis petit à petit, c'est les gens du monde du football qui ont commencé à regarder ce qui se passait sur les réseaux sociaux et à embaucher des gens qui parlaient de Tatiq. Du coup, en Europe, on a cette sensibilité Tatiq qui a augmenté. Il ne faut pas croire que c'est majoritaire. Il y a un exemple qui est assez bon, c'est vous qui sortez d'une journée de travail difficile, vous vous posez devant un match de football, vous n'avez pas forcément envie qu'on vous parle de Tatiq et comment le latéral dédouble à l'extérieur ou comment le latéral joue mieux de terrain. Il y a des contextes, je pense, pour le faire. Il y a un public pour le faire. Ça ne plaît évidemment pas à tout le monde, mais petit à petit, on en parle toujours plus dans les grands médias. On a cette sensibilité qui augmente. Des projets indépendants qui parlent de jeu vraiment, qui se concentrent vraiment sur le jeu, arrivent à être viables. Les gens arrivent petit à petit, tranquillement, à vivre de ça. Il y a véritablement des communautés qui se créent et on est en train de comprendre que le football, c'est de la psychologie, c'est des émotions, mais c'est aussi de la tactique, c'est aussi de l'aspect financier. C'est un aspect parmi les autres, mais qui vaut la peine d'être étudié. Mais une petite chose que je peux mentionner, par exemple, je pense que dans les médias, le pays en Europe qui est le plus avancé quand il faut parler de Tatiq, c'est l'Espagne. Il y a une grande sensibilité à ça et toute la nouvelle génération de journalistes parlent tactique. Mais évidemment, vous avez une réponse très, très forte à ça d'une génération plus âgée qui dit vous complexifiez tout, vous rendez le football beaucoup moins passionnant, vous êtes en train de gâcher la façon dont on parle de football. Je pense que c'est comme tout. On parle davantage de féminisme, il y a une réaction en face. On parle davantage d'écologie, il y a une réaction en face. Chaque changement entraîne une réaction plus ou moins forte en fonction de l'incidence de ce changement. Ah oui, ici en Brésil, c'est la même chose. C'est la même chose. Parler à propos de foot, de vrai, c'est simple. Ce n'est pas difficile. Tatiq, c'est plus difficile pour comprendre. Et je ne sais pas, c'est seulement les mots que nous utilisons pour parler. C'est la même chose. Tout le monde connaît le foot. Je pense que c'est seulement la langue, la communication, c'est plus facile que c'est meilleur pour tout le monde. Mais ça, c'est important. Le point du langage est très important parce qu'on a développé des termes pour parler tactique et ils sont utiles parce qu'on a un degré de précision dans le langage qui est plus grand. Je me souviens d'aller à une conférence en France sur le jeu de position et j'ai appris énormément de termes. Mais ces termes, quand il faut parler au grand public, ils ne sont pas forcément utiles. Et même moi, quand je vois des fois des articles qui parlent de tactique, on va trop dans le détail, même moi qui aime la tactique, ça m'embête parce que ce n'est pas concret. Et je pense que le grand défi quand on parle de tactique et de jeu, c'est de parler dans un langage simple. Et les gens qui parlent le mieux de tactique, c'est les gens qui arrivent à rendre ça simple, à dire ce qui se passe sur le terrain. Parce que je pense qu'il faut parler du terrain, sinon de quoi est-ce qu'on parle ? On parle de choses qui sont comme ça, un peu dans l'air vide. Mais si on complexifie trop, on va perdre les gens et on rentre dans des choses qui sont un peu stériles, qui sont un peu, voilà, juste pour nous faire plaisir à nous, les analystes, mais qui ont très, très peu d'influence sur le public. Non, parfait, parfait, parfait. Je suis d'accord avec vous. C'est la langue, c'est la communication. Oui, plus facile, c'est meilleur pour tout le monde. Oui, parce que, par exemple, c'est en Brésil, tout le monde connaît le foot, jouer le foot, simplifier les communications, c'est une chose très importante. Et juste pour finir, un exemple très parlant, c'est que même les entraîneurs parlent simplement aux joueurs. Si vous regardez, par exemple, la série de Manchester City, Guardiola, si vous voulez parler tactique avec lui, évidemment qu'ils peuvent mentionner des termes compliqués et des idées et des influences, etc. Mais au moment de parler aux joueurs, on parle simplement parce que ça ne sert à rien de compliqué si on peut faire simple. Oui, parfait, parfait. Je pense que c'est une grande qualité de Guardiola, c'est simplifier les choses. J'ai parlé une fois avec Dante, le défenseur Dante, qui a travaillé avec Guardiola en Allemagne. Et c'est difficile pour Dante pour expliquer exactement les idées de Guardiola. Mais dans une partie, Dante sait comment faire. Oui, parce que Guardiola a simplifié la communication, les concepts pour les joueurs pratiqués. Oui, c'est très important, très important. Elias, pour finir, on a une demande un peu personnelle, parce que je ne sais pas s'il y a de problème pour vous, mais dans votre avis, quel est le très meilleur joueur du monde aujourd'hui et pourquoi ? Le très meilleur. Les trois meilleurs ? Oui. Je pense que Messi reste à part. Il a eu un début de saison un peu difficile, mais il reste à part, et pas seulement par les buts, par les passes décisives, mais si vous regardez les statistiques avancées, il a toujours les meilleures statistiques. C'est assez impressionnant. Le plus de ballons vers la surface, le plus d'avant-dernières passes. Si vous regardez, voilà, vraiment tout ce qui est très précis, Messi reste très, très, très fort. Je pense aussi qu'il est en train de se reconvertir d'une façon très satisfaisante. Il a perdu en physique, ça c'est clair. Vous voyez de moins en moins Messi faire ses grandes courses avec ballons, dribbler plein de monde, mais il est devenu toujours plus efficace. Il s'entend bien avec les coéquipiers qu'il a actuellement, et je pense qu'il reste au-dessus de tout le monde. Le deuxième meilleur joueur du monde pour moi, c'est Neymar. Quand il est en condition de jouer, ce qu'il fait, il n'y a personne d'autre qui le fait. Je pense qu'on peut même aller au-delà du côté artiste, parce que c'est vrai que ce côté qui est tellement, tellement plaisant à voir jouer, ça définit Neymar, mais il le fait pour quelque chose. Il ne le fait pas seulement pour le spectacle, même si c'est vrai qu'il aime beaucoup ça, mais ça profite vraiment à son équipe, et avoir Neymar actuellement dans son équipe, c'est avoir le facteur X, c'est faire ce joueur qui permet de changer à lui seul le rythme d'un match, la rencontre d'un match, dribler, une chose qui se fait toujours moins. Du coup, je pense que ça se joue entre Neymar et Messi pour ses deux premières places. Messi actuellement est meilleur que Neymar, parce qu'Eymar est malheureusement trop souvent blessé, et pour le troisième meilleur joueur du monde, je ne sais pas. Il y a plusieurs candidats, je pense. Il y a évidemment Cristiano Ronaldo, qui marque beaucoup cette saison, et il apporte toujours moins de choses dans le jeu. C'est assez flagrant. Ses buts, ils continuent à les mettre. Vous avez Kevin De Bruyne à City, qui a un niveau exceptionnel à chaque fois. Je pense que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et ensuite, vous avez Hollande au Bayern, qui est aussi exceptionnel. Je pense que c'est un joueur tellement, tellement complet. C'est peut-être le footballeur parfait, et c'est difficile de dire, est-ce qu'actuellement il est meilleur que tel joueur, etc. Mais ça se joue avec ces joueurs-là dans la discussion. C'est un peu difficile pour moi de définir le troisième meilleur, mais les deux meilleurs, pour moi, c'est Messi et Neymar. Parfait, parfait. Pour moi, le Messi, c'est le meilleur du monde. J'ai 35 ans, et merci d'aller jouer, que j'ai regardé les meilleurs du monde. Merci pour moi, c'est différent. Et pour finir, pour finir, en vrai, les 13 meilleurs entraîneurs de votre vie aujourd'hui, 2021. C'est très difficile, sa question, mais pas vous. C'est difficile parce que la saison passée, par exemple, tout le monde disait, Jorgen Klopp est le meilleur entraîneur du monde. Et cette saison, il a des problèmes avec Liverpool, et ce n'est pas pour autant que Jorgen Klopp est moins bon qu'avant. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Pour moi, le meilleur entraîneur du monde reste Guardiola, parce qu'il est toujours d'actualité. Et ça, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont à un certain niveau, quelques années, et puis, baisse de niveau, parce que le football change, parce qu'ils n'arrivent pas à se réinventer. Pour l'instant, Guardiola est toujours là, et il a toujours de la fraîcheur dans ses idées. Il arrive toujours à inventer de nouvelles choses, toujours à améliorer ses joueurs. Et ça, ça a beaucoup de valeur pour moi. Il va encore remporter un titre cette saison, au minimum. Du coup, je pense que ça reste Pep Guardiola, mais c'est difficile de mesurer la valeur des entraîneurs, ça, c'est sûr. Guardiola et Jorgen Klopp sont à un très grand niveau, mais Guardiola, parce qu'il arrive à s'adapter, parce que Jorgen Klopp lui pose des problèmes, il s'adapte, parce que Mourinho lui a posé des problèmes par le passé, il s'est adapté. Il a encore la solution, il a encore d'actualité, il a encore une énorme influence sur le football. Oui, Guardiola, pour moi aussi, c'est la meilleure. La meilleure équipe que j'ai regardée fut la Barcelona de 2011-2012. Je ne sais pas si je suis subvenu à propos de Barcelona et Santos dans le championnat mondial. Barcelona 4-0. Oui, c'est un spectacle. C'est parfait. Les matchs de Barcelona et de Guardiola ont marqué beaucoup cette équipe. OK. Je crois que d'ailleurs, ce jour-là, ce jour-là, Guardiola dit... Je ne sais pas si c'est lui qui le dit, mais ce qui se dit beaucoup, c'est que ce jour-là, effectivement, le Barça a atteint la perfection. Il y a 6 minutes de terrain, je crois. Je crois que l'équipe joue en 4-6-0 ce jour-là, une chose qu'on n'avait jamais vue. Et pour beaucoup de monde, c'est le meilleur match de l'ère Guardiola, même peut-être devant la finale contre Manchester United, parce que c'était encore plus... Encore plus novateur, encore plus excitant. Et ce qui est intéressant, mais ça va rejoindre ce que je disais avant sur Guardiola, c'est que Guardiola a su changer. Le football a beaucoup changé. Et on aime dire que Guardiola, il est dogmatique, il a ses idées très arrêtées. Mais si vous regardez son équipe de 2010 et son équipe aujourd'hui, en 2021, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'innovations. Et Guardiola a dû apprendre, a perdu aussi ce qui l'a forcé à s'adapter. Oui, non, et c'était très curieux parce que les personnes ici au Brésil ont pensé que Santos... Non, non, les matchs vont être le meilleur pour Santos, Neymar, Ganso, jouer en France dans cette époque. Et non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Barcelona 4, Santos et Rossi, c'est un match formidable de Barcelona et Guardiola. Et 2011, Barcelona 4, Santos 0, 2014, Brésil 1, Allemagne 7. C'est un match, il y a un peu de choses ici au Brésil. Et voilà. Aujourd'hui, je pense que Brésil, ce n'est pas le meilleur du monde comme les années passées. Et voilà, j'ai fait ma partie que j'ai étudié beaucoup, essayer pour comprendre mieux de jouer. et je ne sais pas que plus que je peux faire. Elias, grand plaisir de parler avec vous. Merci pour votre attention. Merci pour votre temps pour parler avec moi, avec les personnes que j'ai regardé cette vidéo. C'était très bon, j'ai aimé beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention, Elias. Un plaisir partagé. Merci, Marcel. À bientôt. OK, à bientôt, Elias. Merci.